Générique Déjà plus de 2000 cas récensés dans le pays et pourtant, la maladie à virus Ebola demeure encore, selon les experts, dans sa phase active de transmission. Pour les autorités de la RDC, il faut agir et vite. Deux semaines après sa nomination par le secrétaire général de Nations Unies pour conduire les opérations de riposte, David Gruss-Lee, à la tête d'une délégation d'experts, a eu une séance de travail ce vendredi avec le président de la République et chef de l'État. Félix-Antoine Tchisekédi Chilumbo et ses hôtes ont décrit séance ténante les actions prioritaires à mener, ce, après avoir élucidé les difficultés qui freinent l'élan de la riposte. L'obstacle principal, c'est l'accès aux populations les plus vulnérables du compte, du fait de la situation sécuritaire, comme l'a si bien dit David, et de la manipulation de certaines populations qui n'adhèrent pas à la réponse. Je pense que la mise à l'échelle de l'intervention des Nations Unies en tenant compte de tous ces déterminants sécuritaires, humanitaires, va nous permettre d'avoir un accès amélioré et d'être plus efficace dans la réponse. Il faut travailler dans l'option d'une éradication totale avec l'implication de tous. Sur ce point, le chef de l'État est plus que déterminé, rassurent ses interlocuteurs. Le président a été très engagé sur le sujet. Il a beaucoup de préoccupations à propos de la situation. Donc on a changé ce que nous pouvons faire de notre côté des Nations Unies, mais aussi du côté du gouvernement, comment on peut coordonner ses actions sur le terrain. Et nous avons aussi indiqué que, Dr. Foy, moi-même, nous serons en fait basés dans cette zone, à Butembo même, pour commencer, pour qu'on puisse travailler très proche à la population, pour mieux comprendre comment on peut surmonter tous les obstacles qui sont toujours là. Pour l'heure, une seule option est à privilégier pour freiner l'élan inquiétant de la contamination, celle de la conjugaison des efforts au niveau sécuritaire, sanitaire et institutionnel. Le phare de ses mises de nouveau à contribution dans l'éradication de l'insécurité qui court dans la province de Litorie, selon le député national Raymond Chedia, les forces armées de la République démocratique du Congo avaient déjà démontré leur puissance de feu au mouvement Rebelle 1-23, Kamouan Ansapou, Bakatakatang et beaucoup d'autres mouvements d'insurrection. Elles sont ainsi capables, dit-il, d'arrêter l'hémorragie des tueries sans cesse, dépaisibles les populations dans cette partie nord-est du pays. Et ce, à travers l'option politique levée par le chef de l'État, commandant suprême de Fardessé. Il a dit à la presse, au terme d'une grande saillante de travail, que le ministre de la Défense nationale, ancien combattant à l'insécurité, Michel Bongongo, a accordé au caucus de parlementaires de Litorie, soit 13 sénateurs et 2 députés nationaux. Le chef de l'État, le commandant suprême, Félix Atouan Tshisekedi, a déjà donné des orientations au ministère de la Défense, au chef d'État-major général, pour que tout cela qui sème le désordre, les exactions à Nitorie, soit déboulonnée. Il y aura une paix durable, définitive à Nitorie. Les politiciens et la population de Litorie sont également associés dans ces combats pour dénoncer les auteurs invisibles de massacres, de paisibles innocents en Litorie. La population doit travailler à complicité avec notre force. Les politiciens doivent travailler à complicité avec les Fardessé. Et chacun à ce qu'ils concernent, nous devons apprendre à dénoncer l'ennemi. Présent aussi à ce séance de travail, dans la grande salle des réunions de l'État-major général de Fardessé, le chef d'État-major général de Fardessé, le général d'armée, Mbala Moussens et Célestin, et quelques officiers généraux, ainsi que supérieurs, des forces armées de la République démocratique du Congo. La cinquième réunion de la commission tripartite entre les représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo, de la République du Congo et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés ACR sur les rapatriements volontaires des réfugiés RD Congolais vivant au Congo-Brasaville, a vécu au fleuve Congo-Hôtel de Kichassa ce vendredi 7 juin 2018. Ces travaux mettront à jour les points de passage frontaliers et noteront les actions essentielles pour un retour durable des réfugiés qui choisissent de retourner dans leur pays la meilleure chance de disposer de la liberté et de la sécurité nécessaires pour contribuer à la paix et au développement. Cette cinquième réunion de la tripartite a été ouverte par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Ad Iterim, Basile Olongo-Pongo, en présence du ministre de l'Intérieur et des centralisations de la République du Congo, M. Zephirin Moulou, de la représentante du ACR, Mme Anne Encontre et de l'air délégation. L'objectif du gouvernement de la République démocratique du Congo est de voir toutes les personnes qui ont quitté leurs milliers de vies retourner au pays afin de participer à l'œuvre grandiose de la reconstruction nationale. Sur ces, je déclare ouverts, les travaux de la cinquième réunion de cette tripartite. Les modalités de cet accord tripartite confèrent à ces trois parties la responsabilité de garantir la sécurité et la dignité du rapatriement librement consenti et offrent également la chance aux déplacés forcés de Yumbi de reconstruire leur vie et de contribuer à la reconstruction du pays. L'idéal est bien entendu de permettre aux communautés déchirées, aux familles, aux personnes éplorées et fatiguées de retrouver les conditions d'une vie décente, celle d'une vie normale avec un plaisir et un bonheur certain. En dépit d'efforts que le gouvernement de la République du Congo a consenti, ces réfugiés ont vécu dans la précarité. Ainsi, la recherche des solutions appropriées s'impose. La représentante du ACR, Mme Anne Encontre, a invité toutes les parties prénantes à l'accord à œuvrer davantage dans le cadre de leur mission commune. Il ne se passe pas un jour à Kinshasa sans qu'une scène de vandalisme se déroule. Les habitants de Kitambo, eux, vivent de plus en plus dans la peur suite à l'insécurité grandissante dû au phénomène Koulouna. Nous sommes dans la commune de Kitambo au croisement des avenirs Maniema et Équateur. Le phénomène Koulouna s'est accru. Ces coins, c'est l'air lié d'opération. À partir de 18h, ils font rage. La police locale ne fait rien malgré les différentes plaintes. Des fois, ils sont arrêtés, mais à notre grande surprise, ils sont relâchés après et reviennent pour nous terroriser. Quelques coins de cette commune sont devenus des endroits à haut risque comme Ouele, Maniema, Oubangi et autres. Les camps Babylone, jadis calmes et sécurisés, est souvent visité par ces malfrats qui ont fait du marché leur domicile. Ce n'est pas sûrier, ce n'est pas normal. Ce phénomène est devenu trop fréquent. L'État doit agir. Moi-même, j'ai vu près de ma boutique sur l'avenir Oubangi. Ils ont menacé des jeunes et ils ont arraché leurs biens. Nous sommes en insécurité à Kitambo. Le chef des quartiers doit dénoncer ces jeunes inciviques. Ce n'est pas soliés, ce n'est pas normal. C'est un phénomène qui, à un moment donné, a paru être éradiqué, mais ça refait vraiment surface à grande échelle maintenant à Kitambo. Donc les gens sont vraiment terrassés, les gens sont malmenés, les gens ne savent même plus à quel sens se bouer actuellement. Contactée, la police nationale congolaise commune de Kitambo dit s'être lancée déjà dans la traque des saisins civiques. Mais ils sont cependant confrontés à quelques difficultés d'ordre logistique. L'autorité municipale dit avoir arrêté des mesures contraignantes pour décourager ces derniers. Le phénomène de déloquence juvénile, plutôt que d'être l'affaire de la commune seulement de Kitambo, c'est une affaire de la société. Et à ce qui concerne Kitambo, nos bateaux, dernièrement, il y avait une audience foraine au cours de laquelle on avait juste démantelé et envoyé les commanditaires à Makala. Et ils sont là. Et dans nos rapports, qui venaient des sources de SIAT, nous sommes au courant que vraiment ce phénomène a pris d'autres allures. Pour la commune de Kitambo, j'ai invité le chef de quartier, j'ai invité le chef de riz, j'ai invité toutes les couches sociales. J'ai fait passer le message de ne pas cacher le mal. De commencer d'abord par la dénonciation, parce que ces Koulounas ne sont pas venus d'Inéa. Ce sont nos enfants. Ce sont des enfants hors-loi, en déviation. Et ces enfants, nous devons non seulement les arrêter, mais les réindiquer et les réinsérer dans la société. Donc nous veillons à ça. Et nous avons pris aussi des mesures que je m'empêche de dire à la presse pour résoudre l'efficacité. La population en appelle à l'autorité compétente pour mettre fin à cette situation et que la commune de Kitambo redevienne celle qu'elle était avant. C'est sur invitation du chef du gouvernement sortant, Bruno Tchibala-Nzenzé, que le premier ministre entrant, Ilunga Ilukamba, a fait le déplacement de la primature pour suivre ensemble l'évolution des travaux préparatifs de la prochaine remise et reprise qui interviendra après l'investiture du gouvernement au Parlement. La désignation du premier ministre, c'est un processus. Après l'acte juridique, avec l'autorité de nomination, il y a un acte politique. Comme disent les juristes, l'action politique est populaire parce que ce sont les représentants du peuple clépharon. Il y a l'investiture. Et juste après l'investiture, conformément à l'article 90 de la Constitution, nous allons procéder donc à la remise et reprise avec le professeur Sylvain Skilomba. Qu'en est-il de la composition du premier gouvernement Ilukamba et de la publication ? Le premier ministre rentrant s'en remet aux négociations cash-FCC qui sont en cours. Les négociations, c'est entre les partis à la coalition, FCC cash, et les négociations se déroulent. Ils vont annoncer les résultats puisque c'est eux qui mènent les négociations. Soyez patients, l'enfant va bientôt naître. Avant de quitter le site de la primature, le premier ministre entrant, Ilunga Ilukamba, s'est dit satisfait du déroulement des travaux et rassure être prêt pour le travail. L'Assemblée plénière a démarré par une bonne nouvelle, à savoir le député national Samuel Bemba. Récemment, l'objet d'enlèvement a été retrouvé à communiquer l'honorable présidente. Il a été également connu le président du groupe parlementaire Kashiadier, l'honorable Léon Bikaï, après quelques temps de tratation. Parlant du processus de la mise en place des dix commissions permanentes, l'honorable Janine Mabunda-Lioko a rélevé le nombre de membres en dessous du seuil, faute de consensus à travers des commissions telles que Genre, Famille, Enfant, d'une part et d'autre part, des droits de l'homme. Des équilibres pour lesquels la présidente de l'Assemblée nationale a accordé un délai de deux jours au groupe parlementaire avant l'arbitrage définitif. Les mêmes groupes parlementaires sont appelés dans 48 heures à désigner les membres devant composer le comité des sages et procéder à l'élection des membres des bureaux des commissions permanentes et du comité des sages dans le respect de toutes les sensibilités présentes à l'hémicycle. A l'étape des motions dites incidentielles, l'honorable Mondolé, citant les récentes nominations intervenues dans les secteurs du portefeuille, en dénonce l'inconstitutionnalité pour n'avoir pas été délibérée en Conseil des ministres et contresignée par le Premier ministre. Le débat général ouvert Piclo sous la direction de l'honorable Janine Maboune de Lyoko a démontré qu'il s'agit des actes administratifs qui nécessitent une certaine révisitation. Pour les uns, cette situation n'adviendrait pas si le gouvernement responsable était mis en place. Pour les autres, il ne s'agit pas de remettre en cause les ordonnances, mais les dispositions qui gouvernent le secteur du portefeuille devraient être respectées. Je retiens donc de toutes ces interventions qu'il a été évoquées le respect des textes de loi. Il a aussi été bien insisté. L'institution présidente de la République n'a rien à voir ici. Nous parlons d'actes qui se passent dans le secteur du portefeuille et du transport et que le défaut de gouvernement amène à cette discussion sans interface et responsable. A toute la classe politique confondue, d'avoir à l'esprit que la République démocratique du Congo est à l'arrêt, que nous en sommes éventuellement les auteurs et que nous devons accélérer le rythme de mise en place des institutions avec un Premier ministre qui en bonne et due forme est investi par l'approbation de son programme de gouvernement chez nous à l'Assemblée nationale. Je rappelle aussi que la clôture de cette session interviendra le 15 juin. Il y a donc un sens de l'urgence si nous disons tout ce que nous avons en commun, la population. Il s'agit d'un sujet d'actualité qu'il valait la peine de débattre en plénière a conclu l'expliquaire de la Chambre vaste du Parlement. Nous recevons M. André Mbata, il est professeur de droit constitutionnel à l'Uniquine au Collège de droit de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Il y a eu aujourd'hui à l'Assemblée nationale une motion sur les eaux données signée tout récemment par le chef de l'État nommant les mandataires des entreprises publiques GICAMIN et SNCC. Qu'est-ce qui s'est passé réellement aujourd'hui ? Bon, il s'est passé des choses assez graves à l'Assemblée et à la séance d'aujourd'hui parce que d'un côté on a fissigé les ordonnances du président de la République et de l'autre on a entendu des propos assez injurieux à l'endroit du chef de l'État alors qu'on le dit en coalition on a entendu un influent membre du FCC insulter le président de la République en le traitant d'inconscient. Ce sont des choses qui ne peuvent pas se passer dans une Assemblée nationale. Et quelle est votre lecture en tant que constitutionnaliste ? Bon, ma lecture est simple. D'abord, si vous voyez l'article 100 et l'article 138 de notre Constitution ces articles déterminent les compétences de l'Assemblée nationale. Il est dit clairement que l'Assemblée nationale elle vote la loi elle contrôle le gouvernement le service public mais nulle part elle n'est pas compétente pour contrôler le chef de l'État. Et à l'article 138 on vous donne les moyens d'action de l'Assemblée nationale et puis des motions peuvent être suscitées mais aucune motion ne peut constitutionnellement concerner le président de la République. Or, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu, de mon point de vue, une sorte de dérive au niveau de l'Assemblée nationale dans le sens où l'Assemblée nationale a voulu, d'une façon ou d'une autre, interroger les actes du président de la République alors que celui-ci est irresponsable et en aucun cas même ses discours ne donnent lieu à aucun débat. Et c'est vraiment une dérive qui a été tolérée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire que ces ordonnances signées par le chef de l'État sont conformes à la Constitution ? Les ordonnances sont parfaitement conformes à la Constitution. Le problème dans notre pays, madame, c'est que des gens critiquent parfois sans voir les textes. Eh bien, quand on est intellectuel, quand on est scientifique, avant d'émettre une critique, il faut voir le document. Voilà les ordonnances qui sont critiquées. Il y a des ordonnances, l'ordonnance 62, 63, qui nomme les mandataires, 62, c'est à la SNCC, 63, c'est à la Checamine. On a dit, d'aucuns ont dit qu'elle ne s'est référée pas à la Constitution. Faux. C'est vu la Constitution, spécialement à l'article 79 et 81. D'autres ont dit non, voilà, ces ordonnances n'ont pas été contre-signées par le Premier ministre. Madame, vous avez ici l'ordre et la signature du Premier ministre, le contre-saint du Premier ministre. Et la Constitution, l'article 79 dit que les ordonnances présidentielles doivent être contre-signées par le Premier ministre. Peu importe qu'ils soient démissionnaires ou pas, je suis consomnaliste. L'article 79 parle contre-signé par le Premier ministre. Et à l'heure actuelle ou à ce moment-là, le Premier ministre, c'est Bruno Chebalet, il a contre-signé. On a également dit qu'elle n'était pas prise sur proposition du gouvernement. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça ? C'est nos amis. Ils font peut-être du saut-mouton en droit constitutionnel. Il y a des saut-moutons qu'on voit ici dans la ville. Voilà, c'est sur proposition du gouvernement. L'article 81 qui lise, eh bien, partant de tous ces éléments, le Président de la République agit dans une matière qui relève de sa compétence. Le Président de la République a pris une ordonnance conformément à l'article 79 et l'ordonnance a été contre-signée par le Premier ministre, c'est fait et elle était sur proposition du gouvernement. À partir de ce moment-là, madame, il n'y a pas débat. Je me demande pourquoi on doit perdre le temps pour ne pas se consacrer aux choses sérieuses. Les ordonnances du Président de la République sont totalement conformes à la constitution. Et je vais ajouter un élément. On a dit qu'il n'y avait pas nécessité et urgence. Pourquoi la GKM, pourquoi ailleurs ? Mais c'est simple. Le Président de la République, regardez l'article 69, chef de l'État, représente la nation, il veut au respect de la constitution et il assure la continuité de l'État. Mais madame, qui peut aujourd'hui mieux que Félix Tshisekedi apprécier la nécessité et l'urgence ? Ce n'est pas un porteur d'université comme moi, ce n'est pas un député. Lui, c'est l'élu de la nation, c'est lui seul et il est le premier des Congolais parce qu'il a été voté par l'ensemble du peuple. Certains d'entre nous ont été votés dans leur circonscription. Mais c'est l'élu de la nation, lui seul, il est mieux placé que quiconque. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas nécessité mais évidemment, les gens là, on se perd. Le problème aussi, c'est que ce débat n'est pas de non-spécialiste, pas de non-constitucionaliste. Tout le monde n'est pas juriste, tout le monde n'est pas constitucionaliste. On constate dans ce pays que tout le monde finalement aime trop les droits constitutionnels et tout le monde veut se faire constitucionaliste. Après deux heures et demie de navigation, qui séparent le nord au sud Kivu, la première dame de la République a accosté le jeudi dans la matinée à Bukavu, chef-lieu de la province du sud Kivu. Aussitôt arrivé, l'épouse du chef de l'État prend le temps de saluer la foule en transe qui l'attendait avant de prendre la direction des terres des six ancêtres. un premier arrêt à Kabare. Denis Niake Rottisekedi remercie les autorités de la province et la population pour le soutien apporté à son cher époux, le président de la République. « Accent l'État est-ce que j'ai voté ? 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 La première dame marque une pause au grand terrain de Walungu, son fief natal, question de revoir ses frères, le cœur rempli d'amour. Avant de poursuivre son chemin, direction l'hôpital général de référence de Walungu à la rencontre des survivantes, ces femmes qui ont connu toute forme de violence sexuelle et qui sont déterminées après un processus de prise en charge à réintégrer la vie normale et poursuivre leur rôle de femme. « On m'avait violée, j'avais 13 ans. Quand on m'avait violée, j'avais porté une grossesse. Quand je suis tombée malade pendant la grossesse, ce sont les voisins qui m'ont amenée ici à l'hôpital et l'hôpital m'a prise en charge et c'est l'hôpital qui est devenu maintenant ma famille parce que je n'avais pas une famille. Oui, j'ai la force et j'espère que je peux encore vivre mieux quand je suis dans ma famille. C'est mon désir pour qu'on m'avait chaque fois qui m'a fait dans la vie. Plus forte, comme le veut la vision de la fondation Denise Niakeru Tisekedi, ces femmes regroupées au sein de cette formation médicale ont reçu du matériel nécessaire pour leur réintégration, en l'occurrence des kits médicaux. Grâce à l'appui de l'UNFPA, l'épouse du chef de l'État a pu donner une lueur d'espoir à ces femmes qui n'ont qu'un seul souhait, retrouver la vie normale et participer au développement de leurs chers et beaux pays. L'affaire du PPD, un parti politique dont son candidat malheureux à la députation provinciale, M. Ziroumane est contre l'élection de son adversaire du Palou et Allié, M. Mouchi Bonané. Eh bien, cette affaire a marqué cette audience publique. Selon le collectif d'avocats de M. Ziroumane du PPD, leur client a gagné la provinciale au regard de preuves fournies au dossier. Par la suite, le même collectif d'avocats a demandé au conseil de revoir sa décision antérieure publiant non élu Ziroumane. Dans leur réplique, les avocats de Mouchi Bonané ont présenté leurs moyens de défense et sollicité auprès du conseil d'état la confirmation de sa décision publiant élu leur client du Palou et Allié. Appelé à donner son avis sur cette affaire, le procureur général a tout simplement demandé au conseil de dire les droits. Et ça n'a pas tardé, l'organe de la loi a rendu sa décision. Déclarant élu Mouchi Bonané dans la circonscription de Bougavou, province du Sud qui vaut. Le conseil d'état section du contentieux statuant en chambre des élections après avis de l'officier du ministère public émis sur le banc se déclare incompétent rationné matériel. Dit que le présent arrêt sera notifié au parti en cause ainsi qu'à la CENI et publié au journal officiel. Mouchi Bonané a remercié le conseil d'état pour avoir dit le droit. Je suis très satisfait. Tout le monde s'est rendu compte que c'est du bon droit qui vient d'être dit. Par conséquent, je suis confirmé et lit. C'est une reconnaissance pour les professionnalistes et la qualité du travail rendu à la nation par la radio-télévision nationale congolaise au premier rang dans la couverture des obsèques de l'icône de la politique congolaise, le patriarge et ancien premier ministre de la République démocratique du Congo le docteur Etienne Tisekedi Ouamouloumba d'heureuse mémoire. L'alliance des soutiens à Félix Antoine Tisekedi Chilombo a tenu à remettre officiellement une lettre de remerciement de la Sofati au directeur général de la RTNC Ernest Kabila qui a tout mis en oeuvre en mobilisant tout ce que la RTNC regoche comme crème intellectuelle pour offrir à la nation et au monde des obsèques dignes d'un grand homme d'Etat. La RTNC maintenant est suivie SECS du satellite elle est suivie presque partout c'est pas pour rien que même outre-mer la despora congolaise nous a appelés et nous avait aussi chargés si on s'est rencontré avec le DG de lui présenter la civilité parce que les images ont beaucoup parlé surtout pour pour ouvrir pédiatiquement les obsèques du docteur Etienne Tissagedi ce n'était pas une même affaire. Ernest Kabila directeur général de la RTNC s'est dit honoré par ce geste et a rassuré ses hôtes sur la disponibilité de la radio-télévision nationale congolaise à accompagner le chef de l'Etat Félix Antoine-Tiré-de-Chilombo et les institutions de la République dans l'accomplissement de leur mission. Déposer un acte loi un acte de reconnaissance puisque dans la plupart des cas chez nous en République démocratique du Congo on reconnaît les prouesses de quelqu'un juste après sa mort mais vous vous le faites quand je suis encore en vie. Aimer le président Félix Tissagedi c'est observer son mot d'ordre et l'exécuter. Je suis le grand accompagnateur de Félix Tissagedi pour qu'il réussisse. Je suis appelé à accompagner la réussite. C'est dans une ambiance bon enfant que les visiteurs de Neste Kabila ont pris congé de la radio-télévision nationale congolaise. de Neste Kabila Sous-titrage ST' 501